Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis contente de faire puisque c'est une vidéo que je fais très rarement sur ma chaîne donc voilà j'avais très envie de vous partager mes endroits que j'aimerais visiter au cours de ma vie tout simplement et les endroits de rêve où je kifferais aller c'est vraiment un rêve en fait d'aller là-bas, c'est plus des endroits, des découvertes etc vous voyez donc je voulais partager 5 endroits avec vous, je vous incrusterai des vidéos de là-bas, donc des images voilà vous verrez tout ça et je vais faire en sorte que cette vidéo soit très bien à regarder donc voilà c'est parti Dans un premier temps j'ai jamais, comment expliquer, les seuls pays que j'ai fait c'est la France, la Belgique et l'Espagne voilà c'est les seuls pays que j'ai fait, j'ai même pas encore fait l'Angleterre pour vous dire parce que je devais y aller en 6ème je me rappelle parce que bah c'était juste voilà un petit voyage et à ce moment là j'avais pas de carte d'identité comme par hasard ma carte d'identité est arrivée le jour même ou le lendemain où les gens sont partis, enfin les gens de ma classe sont partis en Rhône-Angleterre alors je peux vous assurer que j'avais les boules mais c'était horrible et je pouvais y repartir aussi en 4ème je crois ou en 3ème mais le prof m'a pas pris parce que j'étais nulle en histoire géo et que bah c'était un prof d'histoire géo qui nous emmenait en Angleterre et comme j'étais nulle, genre j'avais 4 de moyenne et bah il m'a pas pris voilà pourquoi, donc je suis dégoûtée mais sinon après je sais que ça peut être, c'est facile d'accès quand on a, moi j'habite dans le haut de France donc pour moi je vais dire que c'est facile d'accès d'aller en Angleterre mais j'y suis jamais allée et bon après voilà bon c'était juste la parenthèse pour vous dire quel pays j'ai fait et c'est tout, j'ai juste fait France, Espagne et Belgique et j'ai pas encore fait Angleterre, ça pourrait, pour moi ça paraissait basique de faire France, Angleterre et puis Belgique sauf que non, bon j'ai pas fait l'Angleterre, j'ai fait l'Espagne enfin bon, donc le premier lieu que j'aimerais visiter et en fait c'est vraiment un lieu genre juste magnifique c'est la Grèce les maisons là-bas blanches comme ça avec l'eau bleue turquoise je trouve ça tellement joli en fait la Grèce je trouve ça tellement joli à regarder et enfin c'est une... après j'ai pas de ville en particulier là-bas mais je sais que c'est super, j'adore les maisons en fait le fait d'avoir des maisons blanches comme ça super dures ça change de voir un village comme ça avec nous avec des briques ou plusieurs couleurs, gris etc ça change vraiment et j'aime beaucoup l'univers là-bas donc après si c'est un endroit que je voudrais visiter c'est aussi pour la culture comme d'habitude, de toute façon c'est dans tous les lieux j'aimerais savoir la culture du pays tout simplement, c'est logique voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Musique Donc je vous ai incrusté des images comme vous aurez pu le voir Les images de la Grèce etc Pour vous donner envie d'y aller aussi Enfin bon Deuxième lieu que j'aimerais visiter Alors c'est aux Etats-Unis déjà Parce que je suis jamais allée aux Etats-Unis et j'aimerais bien y aller La première ville que j'aimerais faire aux Etats-Unis C'est New York parce que c'est la ville basique Quand on va aux Etats-Unis Enfin pour moi Juste voir la statue de la liberté Et faire les boutiques là-bas Et juste voir les grands buildings Parce que là-bas c'est carrément Enfin nous de toute façon nous on est toujours en retard Sur les constructions etc Mais là-bas c'est vraiment impressionnant à regarder Et puis après je sais que là-bas il y a énormément de monde Donc je sais pas si j'aimerais beaucoup le fait qu'il y a beaucoup de gens Mais juste voir les bâtiments Et faire du shopping là-bas De la bouffe etc Je pense que New York c'est une ville fait pour ça Et j'aimerais vraiment y aller Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite la deuxième ville que j'aimerais faire aux Etats-Unis C'est Las Vegas Parce que j'aime voir tout ce qui est coloris Las Vegas c'est une ville lumineuse Je pourrais dire parce qu'avec tous les panneaux lumineux Et tout Je sais pas J'aimerais bien voir ça Et voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite la troisième ville aux Etats-Unis que j'aimerais faire Et je crois que c'est la dernière que j'aimerais faire Parce qu'après y'a pas tant de grandes villes que j'aimerais faire Vraiment Mais la troisième c'est Los Angeles LA Voilà Je pense que vous savez à peu près à quoi ressemble la ville LA Si vous regardez Enfin si vous jouez à GTA Moi je connais parce que mon frère arrête pas d'y jouer Donc du coup comment vous expliquez que quand on voit les manèges et la plage et tout ça donne trop envie Et quand je regarde les vlogs des youtubeuses qui y sont allés ça me Ça donne trop envie Juste la plage et voir les manèges voilà la grande roue et tout Et juste aller à la plage le soir et tout ça doit être calme trop canon Et ouais pareil là-bas pour aller faire du shopping etc Après j'aimerais énormément aller à Los Angeles aussi Enfin vers Calabasas et tout je sais pas si vous connaissez Mais si vous regardez la série L'incroyable famille Kardashian je pense que vous allez connaître Et voir les maisons C'est aussi voir les maisons riches là-bas à Calabasas Et voilà tout ce lieu Toute cette partie là-bas J'aimerais vraiment y aller aussi Donc voilà J'aimerais vraiment y aller J'aimerais vraiment y aller Que j'aimerais aller en Afrique Voilà je ne sais pas où En fait j'aimerais juste être coupée du monde en fait Aller dans un pays ou même un continent Où t'es coupée du monde en fait Et tu te dis Ouais Juste pour te dire Te donner De prendre conscience de la J'ai du mal à parler Mais de prendre conscience de tout ce que t'as en fait Bah mettons je sais pas Des téléphones Des habits De la nourriture De Enfin ouais De prendre conscience vraiment de tout ce qu'on a Et juste de me prendre une grosse claque Et me dire Ok d'accord Il va falloir En fait c'est juste Juste pour voir ce que c'est Et peut-être changer les habitudes de ma vie Me dire Ouais il faut que je fasse ça 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 Je sais pas Mais j'aimerais vraiment Aller voir là-bas Puis juste aussi pour voir Leur culture Et leur manière de vivre Et tout Voilà Donc soit en Afrique Soit en Inde Aussi Voilà J'ai à peu près Ce que je voudrais y aller En Afrique Je sais pas vraiment quelle ville Ou quel pays y aller Mais je sais En Afrique Tout simplement Juste aussi pour voir les animaux et tout Genre ça a l'air trop canon Voilà Faut que j'arrête Mais c'est vrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite 4ème lieu que j'aimerais faire Ça c'est plus dans les îles et tout Genre à Punta Cana Aux îles Canaries Ou aux îles Maurice aussi Voilà J'aimerais Ou à la République aussi République Dominicaine Enfin vous voyez Toutes les îles comme ça J'aimerais Juste au moins Pour profiter du soleil Et de rentrer Bronzée à mort Juste pour voir ça Et profiter un peu De la plage Des palmiers et tout Voilà Pourquoi je voudrais y aller Et juste profiter De l'eau turquoise Qu'il y a là-bas Parce que franchement C'est juste un rêve D'aller là-bas Et c'est super cher Je trouve Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 5ème et dernier lieu où je voudrais aller J'y suis déjà allée C'est en Espagne Et franchement J'aimerais tellement y retourner Parce que J'y suis allée là-bas En fait Si vous voulez savoir Où est-ce que j'ai été en Espagne Je suis allée à Torre Viera Et j'ai remonté jusqu'à J'ai remonté sur la côte A 150 km Ou 200 km Jusqu'à Benidorm En fait Donc j'ai fait Santa Paula C'est Santa Paula je crois J'ai fait Enfin j'ai fait toutes les villes au-dessus En fait Et jusqu'à Benidorm Et franchement C'est juste magnifique Et j'ai passé J'ai passé Une semaine là-bas Et franchement C'était la meilleure semaine C'était l'année dernière en plus Et j'aimerais tellement y retourner Parce que c'était tellement trop bien J'ai pas assez profité Enfin j'ai bien profité J'ai eu la chance quand même D'y aller Et voilà C'est tout Mais l'Espagne c'est tellement magnifique Juste là-bas pour faire les boutiques Et même Parce que A Torre Viera Où est-ce que j'y suis allée Il y a énormément de bars En fait Sur toute la côte On voit Il n'y a que des bars Et des manèges Etc Et les bars Ils sont devant la plage Donc du coup On profite du soleil et tout Et ça c'est juste Parce que là-bas Il y a énormément de bouffe aussi C'est un truc de malade Mais franchement Juste pour boire des boissons fraîches Pour manger des glaces Ça donne trop envie en fait Donc voilà Après En Espagne J'ai pas vraiment une ville Où je voudrais retour Où je voudrais aller Mais juste rester sur la côte A Benidorm Torre Viera Et Allonger la côte Comme j'avais fait Franchement c'était trop bien Je me rappelle Qu'on avait mangé En fait Il y avait une terrasse Et on était Enfin c'était une petite terrasse De Il y avait quoi 10 tables à peu près 10 petites tables On avait trois chaises dedans Ou quatre Et en fait en dessous On voyait l'eau Et puis on était au-dessus de C'était pas la mer je crois C'était juste parce qu'en fait Il y avait des ponts sous le côté Au-dessus de l'océan On voyait de la mer Et on voyait tous les bateaux Mais des yachts C'était un truc de malade Et franchement c'est tellement beau à voir Manger au-dessus de l'eau Et on avait mangé des moules J'ai jamais mangé des moules aussi grosses que ça C'était super cher par contre Mais c'était tellement bon Et je crois qu'on avait payé 6 euros les 6 moules Mais la moule elle était hyper grosse Et il y avait 12 euros la salade C'était une toute petite salade Mais c'était tellement bon Et juste pour ça profiter du soleil Et voilà Juste pour ça Je sais aussi que quand j'y suis allée On est allée dans les bars Et danser un peu Enfin parce que j'avais l'âge d'y aller Parce que Mais je sais que l'année dernière J'avais vraiment une bonne tête de bébé Donc j'avais quoi 15 Je venais d'avoir 16 ans Donc ça se voyait pas trop Même là je vais avoir 17 ans Dans pas très longtemps d'ailleurs Et ça se voit toujours pas Mais Mais je me rappelle qu'on était Allée dans un bar On avait Enfin moi j'avais Je buvais pas d'alcool Le seul alcool que j'ai buvé C'était un sex on the beach C'était le seul alcool que j'avais bu Et Bon ça m'avait plu Mais pas trop Pas tant que ça Et voilà C'est tout Mais j'aimerais Je donnerais vraiment tout Pour y retourner Franchement en Espagne C'est vraiment magnifique Et voilà Juste en fait On voit le contraste Parce qu'en Espagne Comme on a lâché toutes les côtes On a fait plusieurs villes Et en fait on a vu Le côté riche Et le côté pauvre En fait vous avez une route Qui sépare côté riche Et côté pauvre Et c'est Je vais pas dire que c'est drôle à voir Mais c'est super beau Se dire Ok Il y a un énorme contraste Ok Et franchement c'est tellement magnifique En fait c'est sur toute une montagne Et on voit plein de Enfin une montagne Toute une grosse dune de terre En fait Et on voit Toutes les maisons riches Et les pauvres Et même les maisons pauvres Pour vous dire Elles sont tellement belles C'est tellement beau En fait Voilà Je J'aimerais bien y aller vivre là-bas Je me rappelle que Mon père Voulait aller vivre là-bas Parce que la vie là-bas Est moins chère Donc je sais On gagne moins Quand on y travaille Mais Peut-être Je sais pas Mais j'aimerais vraiment Y aller vivre Parce que Enfin c'est pas français Ce que je viens de dire Mais c'est C'est tellement beau Et je soucie pour apprendre la langue Parce que je sais pas très bien Parler espagnol en fait Donc voilà Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère en tout cas Qu'elle vous a plu J'ai légèrement blablaté Sur chaque ville Que je voudrais faire Enfin Chaque pays Au continent Comme vous voulez Et franchement C'est une vidéo Qui me fait super plaisir A tourner Parce que J'ai jamais fait ça Sur ma chaîne Et voilà Si vous voulez Une partie 2 De cette vidéo N'hésitez pas A me le faire savoir Dans les commentaires Donc dans 3 semaines Mon anniversaire Sera déjà passé Et je vais échanger Un petit truc Dans Dans tout ça Dans tout Youtube Etc Ma mère m'a demandé Ce que je voulais Comme cadeau d'anniversaire C'est dans 20 jours Donc voilà Et je sais pas encore Je m'étais dit Que je voulais faire Les macasas La Sephora Et tout Et parce que Je suis jamais Allée à Sephora Je sais Ne me traitez pas Dans les commentaires S'il vous plaît Mais j'ai jamais été Parce que j'en ai pas Vraiment par chez moi Donc voilà J'ai juste été Plusieurs fois A Nocibe C'est tout Et Nocibe C'est juste une parfumerie Et quelques make-up Mais c'est tout Et franchement Si je vais à Sephora Je crois que je vais péter un câble Mais c'est pas grave Voilà Et du coup Je voulais modifier Un peu quelque chose Sur Pour mes vidéos Et tout J'en ai parlé à ma mère Ma mère était Plutôt pour Et voilà Donc J'espère que Que la chose que je vais changer Va vous plaire Et je vous en dis pas plus De toute façon Vous verrez ça Dans quelques semaines Dans 3 semaines Je pense dans 3 vidéos 2-3 vidéos Vous allez voir que Ça va changer Et Et voilà Donc Moi J'arrête de blablater Parce que je pense que Cette vidéo aura duré Assez longtemps Je suis désolée Mais j'avais envie De blablater un peu avec vous Ça m'avait manqué Même si je sais que Mes vidéos durent assez longtemps D'habitude Enfin bon Moi je vais vous laisser là Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'à la fin N'hésitez pas à m'ajouter Sur les réseaux De toute façon Tout est en barre d'infos Et puis je vous fais D'énormes bisous Et on se retrouve Très bientôt Pour une prochaine vidéo Si vous avez des idées D'ailleurs N'hésitez pas à me les faire savoir Dans les commentaires Et voilà Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Très spéciale Que j'ai déjà filmée J'espère aussi Qu'elle va vous plaire Je n'en dis pas plus A la semaine prochaine Bye bye